Musique Bonjour, découvrons l'ensemble des activités composant notre clip GEP Ambition. Pour cela, avançons par étapes et centre-nous tout d'abord sur le plateau de jeu géant. Il a pour vocation de rassembler 15 à 50 personnes, salariés, bénévoles, parties prenantes, habitants, usagers, afin de témoigner de leur engagement au sein de l'association. Pour préparer ce temps qui se voudra convivial, déposez le plateau sur le sol ou sur une table et les quatre cartes temporelles sur ses côtés. Placer au centre la carte qui comporte la question centrale proposée aux participants « Comment vivons-nous nos ambitions associatives ? » Distribuer les 36 cartes mots-clés. Elles ont pour fonction de soutenir la parole des participants pour qu'ils se dotent progressivement d'un lexique commun propre à illustrer et à qualifier les trois richesses de leur association. Puis, l'animateur ou une autre personne volontaire présente en quelques mots l'objectif de ce temps d'échange via les paroles suivantes. Nous voilà réunis pour échanger sur ce que nous vivons au sein de notre association, cela, quel que soit notre statut et notre rôle en son sein. L'enjeu est de nous sensibiliser collectivement, pour mieux nous mobiliser demain, sur le sujet du modèle socio-économique de notre association. Donnons-nous donc le temps d'échanger, de témoigner sur les trois richesses de notre association, nos richesses humaines, nos richesses partenariales et nos richesses économiques. Enfin, pour nous aider à prendre la parole, je vous ai distribué à chacun et de manière aléatoire les 36 cartes mots-clés. Prenons le temps de les découvrir et nous aiderons à répondre à notre question centrale « Comment chacun vit-il ses ambitions associatives ? » Avant que nous commencions, découvrons la règle du géoverseau de chacune de vos cartes. Pour débuter, c'est tout simple. On prend la parole en déposant l'une des cartes mots-clés sur l'une des cases richesses correspondantes, tout en veillant à la poser sur la partie temporalité que l'on veut évoquer. Retenons que l'on ne prendra pas de note durant ce temps de rencontre, afin de garantir la fluidité des échanges et la convivialité de ces derniers. On jouera en individuel ou en équipe. On demandera aussi à une personne volontaire d'être maître du temps grâce au sablier. Elle jouera aussi, d'ailleurs. Si, après le temps imparti de deux minutes maximum pour répondre, les échanges se poursuivent. Deux minutes supplémentaires seront accordées, exceptionnellement. Pour conclure ce temps d'échange, l'animateur se munit de la fiche prise de note et fera un tour de table afin de relever les ressentis, les impressions des participants, autour d'un café par exemple. Avant de vous quitter, n'oubliez pas de présenter les autres activités proposées dans ce kit afin de poursuivre la mobilisation. Demandez qui serait intéressé pour aller plus loin, pour se concentrer sur l'une des trois richesses. Et donnez-vous rendez-vous pour poursuivre. Notez ces prochains temps de rencontre sur la frise temporelle mise à votre disposition. A bientôt. Sous-titrage ST' 501